Yo les ciennes bienvenue sur DBTimes vos vidéos sur Dragon Ball c'est très folklorique cette sortie du film Dragon Ball Super Broly puisque c'est déjà la deuxième fois que je refais cette vidéo il y avait eu un petit souci avec la première on va maintenant parler de la date de sortie française qui a été apparemment officialisée on va prendre quand même des pincettes puisque ça peut toujours changer vous avez bien vu qu'Alocine avait fait une annonce ça a été immédiatement retiré Allocine a dit que Toa Animation avait démenti cette information de la date de sortie du 13 mars 2019 mais a priori c'est bel et bien confirmé vous pouvez de toute manière retrouver un article sur le site de clic.fr qui revient sur cette date de sortie et on nous dit également que le casting n'a pas encore été confirmé mais on espère fort une grande partie de l'équipe historique des voix françaises de la série ce qui veut donc dire évidemment que ce sera VF donc 13 mars 2019 normalement VF pour la sortie nationale sachez également qu'il y aura des surprises et ça c'est très intéressant on n'est pas à l'abri et tant mieux j'ai envie de dire d'avoir une avant première potentiellement à Paris comme c'était le cas pour la résurrection de F en 2015 seulement la résurrection de F c'était pas sorti dans toute la France on avait eu que deux avant premières à Paris et quelques sorties dans quelques grandes salles en France là ça sera très différent de ce que je sais normalement la sortie nationale est assurée on nous dit le 13 mars 2019 sauf changement je trouve quand même cette date un peu tardive dites moi ce que vous en pensez dans les commentaires mais le 13 mars 2019 avec déjà tous les autres pays vous avez la liste de toute manière sur notre site Dragon Ball Ultimate qui vont avoir le film avant en janvier en février on est les derniers pour l'instant sur la liste il n'y a pas encore d'autres pays qui a été annoncé après la France dernier pays sur la liste alors j'aimerais poser une petite question à VisMedia j'aimerais savoir est-ce qu'il est possible d'envisager une sortie plus rapprochée voilà ne serait-ce qu'en VOSTF ne serait-ce qu'en VOSTFR parce que j'ai vu en fait vos retours sur Twitter suite aux premières annonces lorsque ça a été officialisé j'ai aussi fait des tweets pour dire bon bah ça y est finalement apparemment ça sera bien le 13 mars 2019 et vous avez été beaucoup à réagir en disant en quoi en VF et tout on doit attendre tout ce temps en fait pour l'avoir en VF on aimerait bien une avant-première en VOSTFR et je pense que vous êtes beaucoup à attendre une avant-première en VOSTFR mais pas seulement une avant-première à Paris j'idéalise peut-être mais ça serait génial honnêtement ça serait génial VisMedia qu'on ait des avant-premières dans plusieurs grandes villes de France en VOSTFR je sais pas un mois avant deux mois avant je sais que c'est compliqué je sais que c'est très compliqué pour avoir ça en janvier mais si on pouvait avoir le film avant ça pourrait peut-être nous enlever une grosse épine dans le pied parce que vous n'êtes pas sans savoir que le piratage est à son apogée surtout avec ce film qui bat des records actuellement de nombre d'entrées au Japon et je pense très sincèrement que la plupart des fans hardcore de Dragon Ball auront vu le film avant le mois de mars auront vu le film parce que il y a déjà des dates qui sont annoncées pour l'Asie fin décembre il y a le 16 janvier les USA on est sûr que le 16 janvier au maximum il y a une sortie sur internet en très bonne qualité HD va savoir VOSTA VOSTFR etc est-ce que les fans vont avoir la patience d'attendre jusqu'au mois de mars pour voir le film je crois pas je crois pas honnêtement je suis le premier à éviter absolument ce genre de cam rip le piratage etc pour le film Dragon Ball parce que je veux le voir dans de grandes conditions c'est voilà Dragon Ball c'est notre passion vous n'êtes pas sans le savoir on nous dit que c'est le meilleur film Dragon Ball on nous dit et quand je dis on je parle pas des ayants droit à qui peuvent évidemment faire leurs commerciaux pour qu'on aille voir le film je parle du retour des fans qui ont été voir le film au Japon pour sa sortie également pour l'avant-première on nous dit que c'est le plus grand film Dragon Ball au moins graphiquement au moins visuellement que c'est un spectacle fabuleux donc c'est se gâcher le plaisir que le regarder en cam rip surtout qualité dégueulasse 480p sauf que tout le monde va le faire si on a une sortie le 13 mars 2019 et que c'est la seule sortie donc vraiment vis médias tous les fans de Dragon Ball je vous encourage vraiment à voilà montrer que vous êtes motivés pour avoir une sortie au plus tôt quitte à avoir de la VOSTFR en avant-première en janvier à Paris en février dans d'autres grandes villes ou l'inverse je sais pas j'invente ça serait génial honnêtement qu'on puisse avoir des trucs comme ça on sait qu'on va avoir des surprises pour la sortie de ce film mais mars ça fait un peu tard voilà je peux pas donner plus d'informations que celle ci pour le moment on va attendre de voir comment vous réagir déjà les ayants droit pour l'instant je vous ai donné des informations qui sont sûres et des informations qui sont hypothétiques comme les avant-premières par exemple on aimerait bien en avoir est ce qu'on va en avoir ça pour l'instant c'est le gros suspense mais je sais que vous êtes beaucoup à le demander j'ai beaucoup de commentaires j'aimerais bien avoir des sorties en province en VOSTFR s'il vous plaît et je pense qu'on est tous d'accord là dessus si on pouvait avoir je sais pas le film dragon ball dès 20 ans qui sort dans un maximum de salles avec en plus la VOSTFR avec en plus la VF pour laisser le choix le grand public et les fans hardcore qui évidemment veulent regarder en VO c'est tout naturel ça ne pourrait que nous faire le plus grand bien dragon ball c'est l'animé majeur en france tout simplement c'est l'animé majeur peut-être même dans le monde en tout cas c'est le plus populaire c'est ce que j'ai envie de dire c'est peut-être pas le plus vendu en termes de nombre de manga mais c'est le plus vendu en termes d'animation en termes de produits dérivés en termes de merchandising les chiffres le montrent très bien au japon avec le carton assuré donc on a vraiment envie d'une grosse sortie en grande pompe s'il vous plaît faites votre maximum pour qu'on ait la VOSTFR au plus tôt voilà n'hésitez pas à partager cette vidéo en masse pour faire connaître ces informations et pour qu'on se rassemble également autour de cette sortie et qu'on plébiscite une sortie en VOSTFR ça serait génial et même qu'on plébiscite une sortie plus tôt que le 13 mars donc si vous pouvez encore changer la date vise médias n'hésitez pas à le faire ça nous ferait le plus grand plaisir voilà la france est quand même le premier pays consommateur de manga c'est quand même le premier pays qui a importé traduit dragon ball et qui l'a donné aux autres il ya eu certes une version américaine qui n'a absolument pas marché qui a été arrêté au bout de 13 épisodes mais il ya eu d'abord la version française ab qui a ensuite vendu dragon ball à divers pays et c'est comme ça qu'on a eu des versions espagnoles portugaises des versions en europe de l'est c'est fait qu'on puisse être fiers en france d'avoir de l'animation et de l'animation de qualité dans les cinémas voilà merci à tous en tout cas d'avoir regardé cette vidéo navré d'avoir pris le temps de développer tout ça mais ça me tenait à coeur et j'espère que ça vous tiendra à coeur également cette sortie française qui est maintenant officialisée pour le 13 mars 2019 on espère quand même que vise médias reverra ça pour une sortie plus tôt quitte à nous faire des avant premières voilà matinée 2